Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Si de nos jours une simple recherche en ligne ou l'ouverture de n'importe quel manuel de physique suffit pour trouver la charge d'un électron, vous pouvez bien sûr imaginer qu'il a un jour fallu mesurer cette dernière afin d'en connaître la valeur. Au début du XXe siècle, alors que de nombreuses théories sont émises sur les atomes, et que de nombreux modèles tentant de les décrire s'affrontent, deux choses sont sûres. Premièrement, l'atome est électriquement neutre, et deuxièmement qu'il contient des charges négatives nommées électrons, et qu'une partie de l'atome est donc positive électriquement afin de contrebalancer la charge des électrons. Mais rien n'est connu sur la nature de ces électrons, ni sur leurs charges, alors que depuis deux décennies, ils sont au centre de la bataille technologique féroce que se livrent Nikola Tesla et Thomas Edison afin de les utiliser pour fournir l'énergie domestique du futur. Et un homme, Robert Millikan, va alors se lancer dans une expérience folle. Il va s'armer pour cela de pas mal de bricolages, ainsi que de la théorie de l'électromagnétisme, édicté un demi-siècle plus tôt par James Clerk Maxwell. Son objectif est simple. Dans un premier temps, il a l'intention de pulvériser des gouttelettes microscopiques à l'aide d'un brumisateur et d'utiliser des rayons X découverts une dizaine d'années plus tôt par Wilhelm Rotgen afin de charger électriquement ces dernières. Dans un second temps, il va faire passer toutes ces gouttelettes dans une chambre où il tentera de les faire léviter à l'aide d'un champ électrostatique. Arrive alors le moment de trouver le liquide idéal pour l'expérience, à la fois simple à trouver, peu onéreux et ne réagissant pas mal aux rayons X. Il se rabat au final sur un liquide possédant toutes les bonnes propriétés et qui, contrairement à l'eau, ne s'évapore pas, l'huile. Oui, comme pour l'expérience de Benjamin Franklin, vous n'avez pas idée d'à quel point l'huile est pourvoyeuse de grandes découvertes scientifiques. La première partie de l'expérience va donc consister à mesurer la taille des gouttelettes. Il sait que comme tout liquide, l'huile a tendance à faire des gouttes optimisant leur surface par rapport à leur volume et donc sphérique. Connaissant la résistance de l'air, il mesure alors la vitesse de chute des gouttelettes sans aucune perturbation à la sortie de son brumisateur et peut donc en déduire leur diamètre. Connaissant leur diamètre, il en calcule donc leur volume ainsi que leur masse. Il ne reste alors plus qu'à passer à la seconde phase de l'expérience qui consiste à jouer avec le champ électrique. Ayant bien révisé ses leçons sur l'électromagnétisme, il est alors capable de faire le lien entre la charge électrique des gouttelettes, leur masse, le champ électrique ainsi que leur vitesse. Il maîtrise donc parfaitement tous les paramètres de son expérience et peut jouer avec ces derniers, sauf un qui est la grande inconnue du projet, à savoir la charge électrique de l'électron. En réitérant inlassablement son expérience et en faisant varier des paramètres comme la vitesse de chute des gouttelettes, il va alors accumuler toutes les données pour calculer enfin la charge de l'électron. De toutes ces données, il en déduit donc la charge électrique d'un électron qui est de moins 1,592 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Oui, moins car l'électron est chargé négativement. Mais cette mesure reste une très bonne mesure avec une erreur minime de l'ordre de 0,6% par rapport à la valeur actuellement mesurée. Une analyse plus récente des données de Millikan semble attribuer une grande partie de cette erreur à une mauvaise connaissance de la viscosité de l'air et donc à de mauvaises estimations des paramètres de son expérience. Malgré tout, vu le matériel utilisé et les connaissances de l'époque, cette mesure reste néanmoins incroyable et très précise. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une expérience simple mais ingénieuse, beaucoup de bricolage et d'huile de coude, mais sûrement avec la pointe des connaissances de l'époque, Millikan a réussi à mettre en lumière une propriété intrinsèque de la matière, la charge de l'électron. Cette découverte sera perçue comme sensationnelle à l'époque et vaudra à ce dernier le prix Nobel de physique en 1923 pour sa découverte. De nos jours, cette charge est connue avec une bien plus grande précision grâce à des expériences mieux contrôlées et menées avec des technologies de pointe. La possibilité de connaître avec le plus de précision possible la charge de l'électron et donc du proton qui possède la même charge mais cette fois-ci positive est primordiale. Primordial d'un point de vue scientifique déjà, car sans une très grande précision de la mesure de cette charge, nous serions incapables de mettre au point des accélérateurs de particules de plusieurs kilomètres de diamètre afin de faire entrer en collision des protons pour explorer plus en avant les propriétés de la matière et en apprendre un peu plus sur le Big Bang. Primordial également, car cette charge est d'une importance capitale dans l'instabilité des gros noyaux atomiques et qui rend alors ces derniers radioactifs propriétés que nous exploitons dans nos centrales électriques. Mais primordial surtout d'un point de vue humain, puisque la connaissance précise de cette charge permet le contrôle des flux de particules chargées avec exactitude afin de les utiliser dans la radiothérapie pour le traitement du cancer permettant de fait de détruire avec une précision chirurgicale une cellule du corps humain sans que les voisines n'en soient affectées. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien sûr toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. On est là. Sous-titrage FR ?